Au fond, c'est souvent une question qu'on se pose parce qu'il y a deux modèles de créativité dans ce genre-là. Il y a ceux qui se disent que je dois mettre en avant plus le face-cam et donc cette idée que l'imprévu fera partie de ma mise en scène et il y en a d'autres qui se disent que c'est plus important de tout prévoir, de tout planifier et donc de faire en sorte que la voix off prenne le plus de place à l'écran. Ce qui est un paradoxe au fond. La question est souvent de mise avec cette idée de mise en scène, cette idée de savoir si l'on doit se montrer ou pas ou surtout si l'on doit jouer avec la voix off ou plus se montrer face à sa caméra. Et donc face au public. Beaucoup de créateurs aujourd'hui jouent la carte de la création en face-cam quasi complète car cela semble difficile de se servir de manière juste de la voix off. En tout cas, au début, cela est sûr. Et en ce sens, je peux totalement comprendre que quelqu'un qui débarque, surtout dans le cinéma, qui a grandi avec François Torel ou Timothée Fontaine sur YouTube en tout cas, se dise que finalement, se mettre à nu totalement devant la caméra et ne pas mettre beaucoup de voix off est peut-être le meilleur moyen de se mettre en avant et surtout de complètement réussir à s'épanouir. Finalement, je pense que les deux écoles se valent car l'une vient comme une évidence et l'autre vient avec le temps, comme quelque chose de plus satisfaisant en tant que créateur. Je vais prendre tout simplement mon exemple pour mettre en relief la manière avec laquelle je vois les choses et surtout, comment j'ai grandi avec cela au fil des années sur ma chaîne. Au début, comme tu le sais certainement, je me suis surtout basé sur du face cam et la voix off est venue plutôt sur les autres formats mais avec pas mal de temps de réflexion quand même car je ne savais pas du tout comment l'incorporer de manière intelligente à mon contenu et surtout, comment faire en sorte que celle-ci sonne comme naturelle car si tu as déjà entendu mes premières voix off, sonner comme naturelle est une chose extrêmement compliquée. Mais rapidement, on se fait à l'idée et on finit presque par apprécier cela et c'est pour cela que rapidement, je me suis tourné vers la voix off sur les chroniques de films quotidiennes et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la voix off est quelque chose d'aussi évident pour moi que le face cam là où certains ne voient le face cam que comme un léger complément à ce que la voix off apporte de manière plus que complète et intelligente notamment par le fait, comme ici, que l'on puisse réfléchir plus longuement à ce que l'on veut amener, à tout ce que l'on veut montrer. La voix off et la face cam, au fond, ne doivent prendre la forme que d'un complément l'un pour l'autre et non pas, comme beaucoup l'imaginent, deux modèles de mise en scène bien tranchés. Il ne faut pas imaginer qu'il y a l'école de la voix off d'un côté et l'école du face cam de l'autre. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique aujourd'hui sur YouTube. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment deux modèles. Mais ces deux modèles se rejoignent dans la création d'une seule et même vidéo. Le créateur que tu es se doit avant tout de comprendre que la voix off te permet de beaucoup plus te poser, te permet de prendre ton temps, de savoir exactement ce que tu veux de ta vidéo et de savoir exactement comment mettre en relief tes pensées, tes envies et tes paroles. D'un autre côté, ce que tu dis en face cam est souvent plus spontané, plus évident, plus cathartique. Et c'est en cela que tu dois simplement prendre du temps pour écrire à côté plutôt que de tourner de manière spontanée. Réfléchis à cela et ensuite, tu sauras quel modèle est le meilleur pour toi. Ensuite, on abordera quelque chose de beaucoup plus simple mais qui va demander également un petit peu de recul en termes de créativité. C'est le fait de ne jamais rester figé sur ses acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada